L'initiative est partie à l'issue de deux projets d'accession à la propriété et on a souhaité à travers ces expériences, on va dire, complexifier un petit peu la démarche. Nous étions persuadés que les valeurs humaines de ces deux projets nous permettraient de consolider ce savoir et de le mettre à disposition de demandeurs de logement pour pouvoir leur permettre de pouvoir décider de là où ils vont habiter et non pas, quelque part, subir le choix que peut proposer un bailleur dans le cadre d'une attribution de logement. Donc on est parti avec la volonté de créer principalement des valeurs humaines tout en ayant bien évidemment à l'idée les obstacles que nous allions avoir dans ce projet et les obstacles ont été importants, mais grâce à différents partenaires, dont la fédération, l'État, qui a su aussi avoir un regard bienveillant sur les dérogations possibles, Habitat de Lille a livré cette première opération en avril 2018 et fait le bonheur aujourd'hui de plus de 15 familles. Nous pouvons aujourd'hui dire qu'il est important d'avoir à ses côtés un assistant à maîtrise d'usage pour permettre de faire l'interface entre le groupe et les partenaires, collectivités, bailleurs, pour permettre justement à un moment donné de pouvoir recadrer les demandes de l'ensemble du groupe. La première difficulté a été bien évidemment de convaincre l'État dans le cadre des attributions de logement et la deuxième difficulté que nous avons eue aussi, c'était de permettre de pouvoir travailler sur des surfaces communes qui seraient susceptibles de pouvoir être absorbées dans le cadre de la quittance à travers l'APL. Et l'État a eu un regard très bienveillant à cet égard parce que nous avons pu obtenir à titre exceptionnel la seule dérogation pour le moment sur le territoire national qui permet de prendre en charge les surfaces communes dans le loyer et d'être donc APLisé. On a la volonté de pouvoir poursuivre cette démarche, mais on se heurte au texte législatif. Nous essayons avec l'ensemble de nos partenaires de pouvoir faire bouger les lignes. La collectivité, l'Eurométropole de Strasbourg est très active à nos côtés pour essayer maintenant de développer un nouveau projet qui s'appelle Cocon 3S qui est une opération de neuf logements d'habitat participatif en locatif dédié à des seniors. Ce qu'on peut retenir, c'est vraiment l'aventure humaine. L'aventure humaine, on va dire que les relations entre le groupe et le bailleur sont essentielles. On a appris à se connaître, où au départ nous avions un groupe qui parlait de plusieurs voix et au fur et à mesure de l'avancée de ce projet, on a pu voir que le groupe parlait collectivement aux côtés de son assistant à maîtrise d'usage. Donc c'est important d'être patient, de changer aussi les cultures internes des équipes de maîtrise d'ouvrage, des architectes, des bureaux d'études. Et pour ça, il faut aussi qu'il y ait une dynamique de direction générale pour que véritablement les équipes s'approprient la démarche d'habitat participatif. Seul le directeur général ne pourra pas, à mon sens, impulser cette dynamique si les équipes ne sont pas convaincues. Et donc il y a eu tout un travail pédagogique avec l'ensemble de nos partenaires pour que tous ensemble, nous soyons dans les échecs, mais aussi dans les satisfactions. Et aujourd'hui, la plus grande des satisfactions, c'est quand je vois et revois les familles qui aujourd'hui étaient dans des situations auparavant très compliquées au niveau social, au niveau hébergement, au niveau, on va dire, également relationnel. Et aujourd'hui, on leur a redonné un véritable exploit. Et j'incite tous les collègues à se lancer dans l'aventure. C'est une aventure pas simple, mais en tout cas avec beaucoup de satisfaction et qui donne bien plus de satisfaction qu'une opération de droit commun. Allez tous ensemble sur l'habitat participatif. Sous-titrage Société Radio-Canada